Bonjour, bonjour mes amis, de nouveau rendez-vous la vie. Et voici les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour les atriots en chemise de pommes de terre. 150 g d'épinards, une grosse pomme de terre, 400 g environ ou deux plus petites, une carotte, une betterave crue, un navet violet cru, un oignon, deux atriots, du sel fin, du gros sel, du poivre du moulin, 40 g de beurre et un petit peu d'huile. Bien, maintenant nous allons pouvoir commencer à faire des atriots en chemise de pommes de terre. Nous allons donc commencer le taillage des légumes et leur cuisson. Donc voilà, nous allons tailler chaque légume en petits cubes, ce qu'on appelle nous dans notre jargon culinaire, une brunoise. Donc d'abord je fais des lamelles assez fines. Voilà, si vous avez une machine pour les faire, une râpe, tant mieux, profitez-en. Sinon avec le couteau c'est vraiment pas très difficile. Donc une fois que je suis bien à plat, je les retaille dans l'autre sens, vous voyez, je mets les doigts pour retenir un peu les petits morceaux qui vont tomber. Alors, je vais les émettre tous en petits cubes, mais évidemment, le taillage, vous pouvez vous amuser un petit peu comme vous voulez. Et puis après, donc je vais reprendre dans l'autre sens, vous voyez, vous voyez, nos petits cubes. Si vous avez une machine pour les faire, ne vous privez pas. Voilà. Donc je mets ça dans un petit bol. Et donc quand nous allons commencer à les cuire, il faut toujours commencer par cuire, en fait le plus rapide, c'est le navet. Et je garde la chute, je la coupe grossièrement, comme ça, et je la mets ici. Ça va nous permettre tout à l'heure de parfumer encore notre petit jus de légumes. Ensuite, la carotte. Avec la carotte, nous allons faire la même opération. Je taille d'abord en ce sens-là pour la poser bien à plat. Et puis après, je la retaille dans l'autre sens. Dans la même épaisseur que vous n'avez. Et encore une fois, vous voyez, je repose ma carotte bien à plat. De manière à pouvoir être bien stable pour couper les petits cubes. Voilà. Là, je vous rappelle, dans le tiers bon culinaire, on appelle ça une brunoise. Malgré que ce soit en général un peu plus fine. Voilà. Et puis après, pareil, je taille les petits cubes. C'est vraiment pas très compliqué à faire. Il faut prendre son temps. Et puis après, la chute, je fais comme tout à l'heure. Je la mets à côté. Voilà. Et puis, je mets ça dans mon bol pour être prêt à la cuisson. Voilà. Ensuite, je vais donc ciseler, ce qu'on appelle ciseler, l'oignon. Et je fais tout avant la betterasse. Parce que la betterasse, la betterasse risque de nous colorer un petit peu tout la planche. Et le distancié de travail, donc on la fera en dernier. Vous voyez, l'oignon, j'enlève un peu la première peau. Que je mets aussi de côté pour notre jus de tout à l'heure. Voilà. De manière à garder l'oignon que je sens qui est très bon. Et puis, on va agir ce qu'on appelle ciseler, en faisant des pratiques. On va mettre dans ce sens-là, très fil, et sans aller jusqu'au bout de mon oignon. Encore une fois, si vous avez un appareil pour le faire, ne vous gênez pas. Et puis après, ça coule tout doucement, voilà, pour faire de l'oignon, ce qu'on appelle de l'oignon ciselé. Voilà. Je vais également mettre dans mon petit bol pour tout à l'heure. Voilà. Et je vais faire deuxième pareil. Donc tout doucement. Nous, on a l'habitude de tout faire au couteau, voilà. Et encore une fois, on récupère des chutes d'oignons qui vont vous servir pour faire le jus de légumes. Je vais terminer par la betterave, puisque la betterave a tendance à colorer un peu tout ce qui est blanche. Donc autant terminer à la fin par la betterave. Que je vais couper exactement pareil. Donc un petit coup de couteau d'abord, pour mettre à plat. Et ensuite, je vais faire mes lamelles, comme tout à l'heure. Toujours dans la même épaisseur. Voilà. Je vais faire des petits bâtonnets. Voilà. Et ensuite, je vais donc tailler mes petits cubes. Voilà. Après, vous pouvez aussi les laisser comme ça en bâtonnets, ce qui est très joli dans une assiette. Il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre un petit bol pour la cuisson. Et voilà, tous mes laigus sont prêts à cuire. Voilà. Donc je commence par cuire les navets. Ils sont dans le haut. Maintenant, dans la même roue, je vais cuire les carottes. Voilà. Les carottes étant maintenant cuites, je fais, comme tout à l'heure, les passer dans la passoire. Je vais récupérer l'eau de cuisson, qui va me servir donc à cuire maintenant la betterave. Je vais donc maintenant cuire la betterave rouge. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà beaucoup moins d'eau dans notre casserole. Donc tout doucement, nous arrivons à avoir un concentré de saveur de l'huile. Et je mets la betterave en dernier parce que la betterave va nous colorer un petit peu l'eau qui va donner de belles couleurs à notre jus, à la finalité. Nous allons maintenant tailler les pommes de terre pour faire nos petites galettes de pommes de terre. J'ai donc une râpe manuelle. Bien entendu, si vous avez une râpe électrique, n'hésitez pas à vous en servir. Moi, je me sers de celle-là. Ça va très bien. N'essuisez pas beaucoup de pommes de terre. Donc ça va être assez cool. Donc voilà, j'ai les râpes accrues, très finement. Vous pourrez vous servir de votre machine à faire les carottes râpées. Ça va très très bien aussi. L'important, c'est qu'elles soient râpées, très finies, ce qui leur permettra de bien colorer et cuire assez vite. L'important aussi, c'est que votre deuxième n'est pas traîné dans l'eau. Sinon, elles auront du mal à s'agglomérer ensemble pour la cuisson. Et voilà, donc la pomme de terre est râpée. Et maintenant, une fois qu'elle est râpée, je vais donc l'assaisonner. Voilà. Du sel. Du sel fin. De la naviscale. Voilà, pour parfumer un petit peu. Et du poivre. Alors, mes pommes de terre, une fois qu'elles ont été râpées, je vais bien les presser pour enlever l'humidité qu'il y a dedans. Et puis, je vais les mettre en forme. Je leur donne une petite forme. Alors moi, vous voyez, là, j'ai des petits cercles qui vont très bien. Mais vous pouvez très bien vous servir d'un petit ramequin, par exemple, à crème brûlée. Vous pouvez très bien vous servir, voire une petite louche pas trop profonde. Vous voyez, il y a plein d'ustensiles qui permettent, en fait, de donner une petite forme sympathique pour être les fers rondes. Mais on peut imaginer qu'on fasse d'autres formes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais en faire quatre. Vous voyez, pas comme de terre, j'ai largement de quoi faire mes quatre petites galettes. Voilà. Et j'essaye de faire celle du dessus un petit peu plus fine, en fait. Voilà. Pour ne pas avoir trop à couper quand on va manger la frillot et que celle-ci va être dessus. Voilà. Donc, une un petit peu plus épaisse pour mettre en dessous. Et puis, une un petit peu plus fine pour mettre dessus. Elles sont prêtes à cuire. Voilà. Je vais commencer la cuisson. Alors, voilà notre petite galette. Voilà. Et en fait, après, il faut le mettre un peu sur du papier absorbant, voilà. Pour bien égouter un petit peu le gras qu'il pourrait y avoir. Voilà. Il faut aller retourner un petit peu. Ça cuit assez vite. Vous voyez, ça garde bien la forme. Ça, c'est l'amidon de la pomme de terre qui permet de bien coller l'ensemble. Donc, il n'y a rien à rajouter dedans pour que ça t'une bien. Et puis, voilà. Après, il faudra avoir une poêle qui n'accroche pas trop. Une fois que c'est cuit, on va les mettre sur un papier absorbant et les réserver pour tout à l'heure pour le montage de nos acides. Alors, nous allons maintenant cuire les épinards. Très simplement. Avec une bonne noix de beurre dans notre poêle. Et puis, les épinards frais. Alors, vous allez voir, ça réduit pas mal la cuisson. C'est frais, c'est beaucoup d'eau dans les épinards. Et je vais les faire simplement fondre comme ça dans du beurre avec un petit peu de sel. Si jamais il devait être un peu plus âgé, il faut mettre un petit peu de sucre pour casser un petit peu, des fois, l'amertume qui peut l'avoir. Voilà. Alors, voilà. Donc, nos épinards ont fondu. Donc, je vais remettre un tout petit peu de sel dessus. Voilà. Ils ont fondu. Vous voyez, ça fait un petit peu de l'eau cuisson. Voilà. Ça cuit très très vite, en fait, parce que ce n'est que de l'eau. Voilà. Et quand ces en sont là, je vais tout simplement les égoutter. Voilà. Puis les presser un petit peu pour pas que ça rende trop doux ensuite. Donc, on va faire le montage qu'on ne sait qu'on ne rendra pas trop doux sur nos galettes de pommes de terre. Voilà. Et je vais les laisser comme ça égoutter. Je récupère le jus de cuisson. Et je le mets toujours dans mon bouillon de légumes. Alors, comme nous avons des bons légumes bio bien frais, je vous encourage à bien les laver avant de les éplucher, bien enlever la terre. Et puis ensuite, de prendre toutes ces épluchures, sauf celles des pommes de terre, et les mettre dans une casserole, les couvrir d'eau froide et porter à ébullition. Laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Ce jus de légumes nous aidera pour faire le jus de viande en apportant de la couleur, de la saveur, des vitamines et des oligo-éléments. Alors, quand on a des légumes bio, il vaut mieux se servir à des épluchures. Alors, voici maintenant nos oignons qui sont bien sués. Voilà. Et on va rajouter dedans notre bouillon de légumes. On fait tous les légumes. Je ne vous l'ai pas montré, mais dedans, bien sûr, j'ai rajouté les chutes de légumes que nous avions tout à l'heure. Lorsque nous avons taillé tous nos légumes. Voilà. J'avais rajouté ça dedans, ce qui nous permet d'avoir encore plus de viande. Donc voilà. Je vais laisser réduire tout cela aux trois quarts pour faire notre jus de légumes. Donc, je fais chauffer ma poêle. Nous avons fait maintenant des atriots. Je mets un petit peu d'huile dedans. Je ne savais pas trop parce que les atriots, c'est l'usant parce qu'ils sont un petit peu grasses. Faire attention de ne pas trop les saler parce que c'est déjà un petit peu salé dans la composition. Donc, on va vraiment mettre très peu de sel. Tout doucement. Je fais réduire un peu de feu. Et on va aller le faire cuire tout doucement, à peu près, plus très scellé de chaque côté. Alors, un petit peu de sel fin et puis un petit peu de poivre du moulin. Alors, le jus de légumes à biarelli, ce n'est que de la cuisson de légumes ou de jus de légumes. Il a une belle couleur. On a rajouté les oignons. On a une belle réduction. Il va nous manquer un petit peu de liaison et d'onctuosité. Et pour ce faire, on va donc rajouter quelques carottes, petits dés de carottes qu'on avait mis de côté tout à l'heure. On va mixer avec nos légumes. Je vais rajouter également quelques petites betteraves. Voilà. Pour bien donner de l'onctuosité à notre sens. Et puis, je vais commencer à mixer ce mélange. Voilà. Nous avons un bon mélange, bien homogène. La sauce est maintenant liée. Nos assiettes ont maintenant été échauffées. J'arrête le four. Attention parce que malgré tout, si c'est à 100 degrés, elles sont quand même très chaudes. Et vous voyez, à 100 degrés, les assiettes n'ont subi aucun, aucune altération. Ils ne sont dégâts. Rien n'est sec. Et pourtant, c'est très chaud à l'intérieur. Donc, la dernière chose que nous allons faire, c'est vérifier l'assaisonnement de nos jus. Je vous rappelle que nous n'avons mis aucun sel dans la cuisson des légumes. Que la trio est un petit peu salée, donc il n'était pas nécessaire d'en mettre dedans. Je vais juste rectifier ici en en mettant un petit peu dans le jus. Et puis, en rajoutant un petit peu de poivre du moulin. Pour donner un petit peu de corps à cet ensemble. Et puis, délicatement, je vais mettre un petit peu, je vais parcemer légèrement de mon jus sur les légumes. Il ne faut pas les noyer, ça ne sert à rien. Et voilà. Et puis, ce qui reste, il n'y a qu'à le mettre dans une petite saussière. Voilà. Et accompagnera très bien la fin de votre augustation d'atrive. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada